Musique Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul puisque voilà même si je me suis un petit peu calmée j'ai quelques livres à vous présenter que j'ai acheté derrière moi ou que j'ai reçu derrière moi donc c'est parti. Le premier il s'agit de Dust Bowl de Fabien Hernandez aux éditions Lynx qui m'a gentiment été envoyée par la maison d'édition donc c'est un livre qui retrace le Dust Bowl, je ne connaissais absolument pas et en fait le Dust Bowl c'est une grande tempête de sécheresse une tempête de sable qui s'est abattue dans les années 1930 à peu près en Oklahoma, je sais pas si on dit en Oklahoma ouais on va dire ça comme ça. Du coup ce livre se passe en plein milieu du Dust Bowl où on retrouve donc un jeune homme je ne sais plus, Kush, oui c'est ça Kush qui en fait dès le début est témoin du meurtre de son père et en fait il va partir à la recherche des assassins de son père et il va faire des rencontres etc. Donc c'est ma lecture en cours, j'en suis au tout début, j'en suis à une cinquantaine de pages 53 pages vous voyez et pour l'instant j'aime beaucoup, la couverture est magnifique avec le titre en surbrillance et ce corbeau qui tient la carte du diable voilà la couverture est très très belle, c'est un livre très très court, il fait 260 pages donc voilà j'ai hâte de le lire et puis, enfin de le finir et je vous ferai bien sûr une chronique dès que je l'aurai terminé je me suis offert, j'étais cet enfant, l'histoire vraie d'un jeune survivant à Auschwitz donc c'est de Michael Bornstein, donc c'est lui, c'est le petit garçon en fait qui est devenu grand et qui a écrit ce livre et de Debbie Bornstein Olinstap, donc c'est sa fille, si je dis pas de bêtises, qui l'a aidé à écrire ce livre donc du coup Michael avait 4 ans, donc en 1945 quand il a été libéré des camps d'Auschwitz et d'après ses souvenirs, d'après des documents et à l'aide de sa fille, il a écrit en fait son histoire c'est publié chez Gallimard Jeunesse et je m'attendais pas en fait que ce soit chez Gallimard Jeunesse donc je pense que ça sera pas trop cru et trop dur, on verra vous savez que j'adore cette, enfin j'adore, c'est pas, à chaque fois j'aime pas dire j'adore mais je suis, j'aime pas dire non plus que je suis passionnée parce que ça peut paraître glauque et bizarre mais j'aime beaucoup lire des récits et des romans sur la seconde guerre mondiale et plus particulièrement sur les camps de concentration, c'est quelque chose qui me touche énormément et du coup voilà, il est sorti il y a très peu de temps et quand je l'ai vu, j'ai craqué voilà, enfin il était depuis pas mal de temps sur ma wishlist j'étais même sur ma wishlist avant qu'il sorte puisque sur Amazon les livres apparaissent avant puis on peut les pré-commander, là je l'avais juste mis sur ma wishlist et je me suis fait donc ce petit cadeau j'aime bien ce format un petit peu presque carré, vous voyez ils sont moins hauts que les autres bouquins je trouve que c'est agréable à lire dans la main toute la couverture est en soft touch, donc tout doux et tout ce qui est écriture c'est en relief, vous verrez peut-être pas non je pense qu'on peut pas voir comme ça brille pas, comme c'est du soft touch mais tout voilà, toutes les écritures sont en relief et voilà, du coup c'est ce petit garçon là et je ne l'ai pas du coup attaqué, je lis déjà Dust Bowl mais j'ai pu apercevoir, je regarderai mieux après mais il y a des vraies photographies de sa famille, de lui et tout à la fin voilà, des documents, des vrais documents donc je pense que ça va être encore une lecture très très émouvante et très poignante et voilà, je vous referai bien sûr la chronique quand j'aurai terminé arrivé fraîchement ce matin, un petit cadeau de mon chéri donc c'est Outlander, le tome 4, le tambour de l'automne de Diana Gabaldon Gabaldon, je ne sais pas comment on dit moi je dis Diana Gabaldon, voilà, à la française j'adore ces éditions là, même si c'est vrai que le petit bandeau qui ne s'enlève pas parce qu'il est imprimé, le petit bandeau, la série événement aux USA est imprimé dessus, mais j'aime bien en fait ce format là donc c'est les éditions j'ai lues j'ai déjà les autres qui sont là les deux premiers, le troisième parce que je dois vous faire une petite chronique sur Instagram parce que pour les suites je ne fais pas de vidéos étant donné que je ne veux pas vous spoiler en fait des premiers si vous ne connaissez pas donc je vous ferai la petite chronique ici du 3 et du coup comme je fais habituellement je me réserve la dernière semaine de chaque mois pour lire un Outlander donc là il est encore plus épais que tous les autres puisqu'il fait 1100 et quelques pages voilà mais j'ai trop trop hâte j'ai lu la quatrième de couverture parce que j'ai pas pu m'en empêcher mais de toute façon comme j'ai fini le 3 ça m'a pas spoilé mais ça donne trop envie de l'attaquer tout de suite je suis à jour dans la série du coup j'ai trop trop hâte de savoir la suite et je suis trop contente parce que du coup la saison 4 était prévue et je sais pas si vous avez suivi le truc mais ils ont signé en fait pour la saison 5-6 si je dis pas de bêtises enfin pour deux saisons supplémentaires donc je suis trop contente parce que même si je préfère les livres je vous l'ai déjà dit parce qu'il y a plus de détails il y a même carrément des trucs qu'ils suppriment dans la série ou alors qu'ils changent complètement qu'ils le font pas du tout comme dans le livre et je trouve ça dommage parce que c'est peut-être parce que je lis le livre à chaque fois avant de regarder la saison mais je trouvais ça tellement plus cohérent tellement mieux dans le livre que voilà je préfère le livre mais j'apprécie aussi de regarder la série donc voilà en sachant que là la série la saison 4 pour l'instant n'est pas sortie je crois qu'elle est prévue pour la fin de l'année si je dis pas de bêtises mais voilà en tout cas moi je vais continuer à avancer dans les bouquins ça c'est sûr un sublime cadeau que mon chéri m'a fait il y a peut-être 2-3 semaines donc c'est le roman du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde je vous l'avais montré dans la première partie du vlog du mois de la fantaisie donc c'est de Thomas Mallory et les éditions je ne sais plus c'est une maison d'édition je ne sais plus les classiques de l'imaginaire c'est possible que ça soit ça je ne sais plus du tout je ne sais plus l'Atlante je crois que c'est de l'Atlante bref donc c'est une couverture en simili-cuir je ne pense pas que ça soit du cuir parce qu'il n'y a pas d'odeur ni rien donc c'est du simili-cuir et tout ce qui est écriture c'est gravé à l'intérieur c'est pas du relief en fait c'est gravé à l'intérieur voilà et je vous montre le dos avec Excalibur et du coup voilà je ne sais pas si vous le savez mais si vous me connaissez depuis longtemps vous le savez mais je suis dingue j'adore les légendes du roi Arthur c'est pour ça d'ailleurs qu'avec mon chéri nous avons appelé notre fils Arthur oui on adore Cablotte on adore Alexandre Astier on adore voilà tout ce qui tourne autour de la légende arthurienne et du coup j'avais envie j'avais envie en fait d'en apprendre plus et de savoir vraiment les bases de la légende arthurienne en apprendre plus sur les personnages et sur l'histoire la vraie entre guillemets la vraie histoire si un jour ça existait bien évidemment et du coup voilà mon chéri m'a fait ce sublime cadeau alors c'est vrai qu'il est un peu cher je crois qu'il est à une trentaine d'euros mais c'est un gros pavé il fait plus de 1000 pages je crois je vais aller vous dire ça ouais il fait plus de 1000 pages et il est énorme par contre c'est écrit en tout petit mais bon avec les Outlanders j'ai l'habitude mais vous voyez c'est écrit en tout petit les pages sont légèrement jaunies moi j'aime bien je trouve que c'est plus agréable à lire ça fait moins mal à l'oeil et voilà je pense que c'est un livre que je vais lire en parallèle de lecture habituelle parce que voilà c'est le genre de livre où j'ai pas besoin d'être à fond dedans parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà les bases de cette histoire là donc ça va j'ai pas besoin d'être à fond dedans donc je pense que je vais en lire quelques chapitres par-ci par-là un petit peu tous les jours en tout cas je suis super contente parce que rien que l'objet livre il est magnifique très très lourd et très très gros et il est trop trop beau ensuite ce petit livre là de Michael Morpurgo j'ai du mal donc c'est Soldat Peaceful aux éditions Folio Junior je n'arrive plus à parler mais c'est un petit livre qui m'a été offert par une de mes abonnés du coup je suis trop trop contente et je te remercie si tu passes par là du coup j'ai même gardé ta petite carte à l'intérieur parce que quand voilà quand je reçois des petits livres comme ça en cadeau je mets toujours le petit mot ou la petite carte à l'intérieur donc voilà ce petit livre parle d'une enfin c'est du point de vue de Tomo qui a 17 ans et qui qui en fait voit sa famille lui-même elle prit dans la tourmente de la première guerre mondiale donc là ça ne retrace pas la seconde mais la première guerre mondiale et du coup voilà je pense qu'il va raconter ça de son point de vue je ne l'ai pas encore lu mais c'est le genre de livre que je vais lire également à l'automne-hiver parce que je ne sais pas comment vous expliquer tout ce qui est un petit peu les sujets un peu durs et un peu voilà un peu fort comme ça c'est des livres que je ne me vois pas lire quand il fait grand soleil dehors c'est trop bizarre c'est comme je le dis tout le temps mais moi vous savez que Harry Potter je suis dingue et les films je peux me les regarder en boucle les 8 en boucle en boucle et par contre en été j'ai beaucoup de mal parce que quand il fait soleil j'ai du mal à regarder Harry Potter pour moi c'est plus quand il fait tout gris ou qu'il pleut ou qu'il fait froid dehors en automne-hiver donc c'est vrai qu'à partir de octobre-novembre je les regarde les 8 je ne sais pas comme je les mets en fond sonore en bossant je les regarde 3-4 fois par mois oui oui parce que dès que le 8ème se finit je remets le 1 je suis une vraie droguée bref donc voilà Morgane je te remercie en tout cas pour ce livre et je le lirai sûr à la fin de l'année c'est un petit concours twitter que j'ai remporté il n'est jamais trop tôt pour dire je t'aime donc c'est une bande dessinée d'Angela Porteya et Marie Bretin aux éditions Larousse donc il est énorme je ne sais pas si vous voyez avec une sublime petite couverture et en fait je l'ai déjà lu et je l'ai lu à mon fils malgré que il n'est pas encore en âge de comprendre tout vraiment toute l'histoire puisque là on parle en fait on explique un petit peu aux enfants de la famille ce qui se passe quand en fait le petit dernier qui est au chaud dans le ventre de la maman a décidé d'arriver plus tôt que prévu en fait ça parle de l'arrivée d'un enfant prématuré dans la famille c'est expliqué aux enfants et en fait ce livre est fait enfin les parents expliquent à leurs enfants à eux dans le livre et en fait c'est c'est fait pour nous expliquer à nos enfants que ça peut arriver et comment ça se passe que l'enfant il reste à l'hôpital quelque temps qu'il peut pas tout de suite rentrer à la maison pour voir ses frères et ses soeurs etc je l'ai trouvé super touchant en fait si vous êtes concerné par ça je pense que ça peut être un super livre pour expliquer aux petits frères ou aux petites soeurs qui sont à la maison et qui se posent peut-être des questions moi donc je l'ai lu à mon fils je ne suis pas confrontée à ça mais je lui ai lu et j'ai vu qu'il comprenait il a deux ans pour vous citer le truc j'ai vu qu'il comprenait certaines choses il a compris que le petit enfant était à l'hôpital parce que je l'ai vu qu'il comprenait mais voilà il ne comprend pas encore le sens de tout mais en tout cas c'était très touchant les dessins sont très jolis regardez l'intérieur comment c'est trop beau avec ses petits confettis là et voilà je vais vous montrer comment c'est c'est vraiment très 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 jeunesse mais voilà je l'ai trouvé vraiment vraiment touchant et il est très très beau mon achat pré-illustriel chez France Loisir donc bien sûr j'ai pris la suite des étoiles de Nocède donc ça c'est le tome 2 de Sophie Joumain illustré par Marie-Laure Barbé Grand Vaud aux éditions France Loisir je viens de le dire donc il est plus épais que l'autre il est toujours aussi sublime cette version illustrée donc le premier était bleu il est là il est dans les chroniques à venir voilà lui il est un peu rouge toujours avec ce ce symbole là en doré qui est repris derrière et toujours avec les illustrations qui sont sublimes alors je vais pas trop regarder pour pas me spoiler mais je vais essayer de vous en montrer au moins une de toute façon je vous montrerai ça mieux dans la chronique en tout cas pour le premier voilà regardez ces genres de dessins un peu croquis je sais pas si vous voyez bien ouais on voit pas trop mais non bref et du coup voilà je vais pas du tout vous résumer l'histoire vous aurez la chronique du premier et du coup celui là bah c'est la suite mais j'ai trop hâte parce que même si c'est assez jeunesse quand même c'est vraiment une histoire un petit peu à la Twilight vous voyez j'ai trop hâte de lire la suite parce que c'est mon c'est mon côté ado jeune fille qui ressort et j'ai trop hâte de connaître la suite des aventures de ces personnages ce livre était sur ma wishlist depuis bien 5 mois je pense et là je l'ai depuis plus d'un mois et du coup je pense que je vais bientôt le lire donc c'est inséparable de Sarah Crossan aux éditions Rajo cette couverture presque en soft touch elle est magnifique et du coup on suit le destin un petit peu de deux jeunes femmes deux jeunes filles qui sont sciamoises et voilà qui essayent de vivre une vie classique et qui aimeraient tomber amoureuse forcément mais c'est pas aussi simple que pour des personnes comme nous qui ne vivons pas avec un handicap surtout un handicap assez contraignant comme ça si je peux dire ça comme ça même si tous les handicaps sont contraignants mais vous voyez ce que je veux dire c'est trop hâte de le lire apparemment il est très poignant très fort très touchant il est assez gros il fait à peine à peine 400 pages et la particularité c'est qu'il est écrit sous forme de vers je sais pas si c'est des vers si on appelle ça des vers mais vous voyez c'est pas des chapitres c'est vraiment chaque page voilà chaque page un nouveau vers on va dire ça comme ça j'ai trop trop hâte de l'attaquer parce que j'en ai entendu que du bon et voilà j'adore les histoires un peu poignantes comme ça donc j'ai trop hâte avant dernière chose donc c'est La meilleure des vies de J. Caroline aux éditions Grasset c'est un tout petit 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 livre je l'ai acheté en même temps qu'inséparable il fait 70 pages et en fait c'est la retranscription d'un discours que J. Caroline a donné lors de la remise des diplômes si je ne dis pas de bêtises à Harvard en 2004 ou 2005 là encore je ne suis pas sûre de l'année si je me trompe je mettrai un petit rachou là et apparemment son discours je ne l'ai pas vu je sais qu'il est disponible on peut le regarder je le regarderai après avoir lu mais son discours était très poignant parce qu'elle revient sur sa propre histoire où on sait voilà si on connait un petit peu J. Caroline on sait que tout ne lui est pas tombé tout cru dans les mains elle a trimé pour arriver où qu'elle en est aujourd'hui et du coup voilà elle veut donner ce message d'espoir aux étudiants et j'ai trop trop hâte de le lire je sais que ça va se lire vite alors c'est pour ça que je ne l'ai pas encore attaqué parce que je veux le déguster et je suis sûre que ça va être très inspirant et très encourageant et voilà je suis dingue de J. Caroline donc forcément je devais l'avoir dans ma bibliothèque et le lire et la dernière petite chose on finit en beauté avec ces trois sublimes BD donc Giant Days le tome 1 le tome 2 et le tome 3 qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Aquileos lorsqu'ils m'ont envoyé Le Prince et la Couturière vous ne voyez pas mais vous vous souvenez voilà ce sublime livre que j'expose là ici je vous avais fait donc la chronique et du coup ce n'était pas du tout prévu ils devaient juste m'envoyer Le Prince et la Couturière et en fait ils m'ont dit voilà ils m'ont envoyé ça avec un gentil petit mot pour me dire parce que c'est trop bien bonne lecture voilà juste parce que c'est trop bien donc j'ai trop hâte de les lire j'adore les BD et les comics et ces couleurs un peu acidulées ces couleurs d'été j'ai trop trop hâte je crois qu'on suit une bande de copains copines ou juste une bande de copines je ne sais plus qui sont à l'école et avec leurs petits soucis et leurs petits trucs voilà leur entrée à l'université les petits soucis d'adolescentes quoi et voilà apparemment cette BD est trop cool et en plus les trois tomes d'un coup c'est à dire que si je kiffe à fond le tome 1 je pourrais attaquer avec les autres et j'adore j'adore les couvertures ça alors je vais vous montrer le tome 1 ça c'est le tome 1 voilà j'adore je trouve ça trop beau je trouve ça magnifique le tome 2 c'est le bleu enfin le orange c'est parce que la tranche est bleue c'est pour ça que j'ai dit bleu donc voilà avec le dos le dessin en surveillance et le bleu voilà c'est le tome 3 j'ai trop trop hâte ça c'est le genre de petite lecture que je sais que je vais adorer je pense les petites histoires d'ado comme ça et tout c'est le genre de truc qui me plaît même si je vais avoir 30 ans dans pas longtemps mais voilà encore merci à Kilo si vous passez par là parce que je sens que ça va être une belle découverte et j'ai trop trop hâte de le lire donc voilà j'ai terminé ce book haul je vais pouvoir les ranger dans ma bibliothèque c'est le moment que je préfère après avoir filmé la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu parmi tout ça et bien ce que vous en avez pensé est-ce qu'il y en a qui vous tentent dites-moi lesquels je suis toujours curieuse d'avoir vos avis en commentaire et puis voilà sur ce je vous laisse ici et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye c'est super 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 c'est super